Lors d'une interview accordée à Télé Loisirs ce samedi 18 novembre 2023, Véronique Jeannot s'est confiée concernant l'accident tragique de sa maman survenue il y a 7 ans, entraînant son décès. Au cours de la discussion, elle a évoqué la possibilité d'une existence post-mortem, une perspective qui a émergé pour elle à la suite de cette épreuve difficile. On la connaît notamment pour son rôle emblématique dans Pause Café, série culte des années 80, ou plus récemment, son rôle dans Demain nous appartient sur TF1. Figure récurrente du petit écran et du théâtre, Véronique Jeannot est l'une des actrices préférées des Français. Très émue par ses propres confidences, Véronique Jeannot a également fait part d'un fait étrange survenu juste avant l'accident. Maman était médium et se préparait à partir. Le jour de son départ, elle m'a laissé un mot où elle me disait que son cœur battait plus lentement et qu'elle ne voulait pas risquer de s'en aller sans m'avoir dit « je t'aime ». Aussi étrange que bouleversant. A l'occasion de la sortie de son nouveau livre baptisé « Le Présent et mon Refuge », l'actrice et chanteuse de 66 ans s'est livrée à Téléloisir et est notamment revenue sur un événement tragique de sa vie, la mort brutale de sa mère dont elle était très proche, en 2016. Je me dis qu'elle est toujours là. Interviewée par nos confrères de Téléloisir ce samedi 18 novembre, Véronique Jeannot a accepté de regarder dans le rétroviseur. Pour nos confrères, elle s'est remémoré la perte brutale de sa mère, survenue en 2016. Il y a d'abord la sidération. Parce que la mort de maman, dans un accident de voiture, a été subie, d'une violence absolue, a-t-elle déclaré dans un premier temps, avant de dévoiler comment elle a finalement réussi à aller de l'avant, une fois passée cette étape, je me dis qu'elle est toujours là. La fin de la matière n'est pas celle de l'âme. Très émue par ses propres confidences, Véronique Jeannot a également fait part d'un fait étrange survenu juste avant l'accident. Maman était médium et se préparait à partir. Le jour de son départ, elle m'a laissé un mot où elle me disait que son cœur battait plus lentement et qu'elle ne voulait pas risquer de s'en aller sans m'avoir dit « je t'aime ». Aussi étrange que bouleversant.